L'objectif de cette vidéo est de vous présenter l'enregistreur numérique de l'établissement. La première chose à faire, c'est de le réserver dans EduChorus. Son nom de code, c'est EN01. Vous pouvez nous ajouter un petit commentaire, si vous avez besoin de matériel supplémentaire, comme un pied par exemple. Une fois que vous avez validé votre réservation, il va falloir prendre en main l'appareil. Pour le démarrer, il y a un petit bouton sur le côté. Il faut appuyer long. Attention, le bouton est fragile, donc on vous demande de faire attention. Une fois que l'enregistreur est allumé, il faut choisir son micro. On a trois possibilités. Uni, Omni et XLR. Unidirectionnel, Omni-directionnel, XLR. Uni, je vous le conseille plutôt pour enregistrer une interview. Omni, c'est plutôt pour enregistrer par exemple une réunion ou un concert. Et XLR, c'est si vous voulez ajouter un micro XLR sur votre enregistreur. Donc, vous avez ici le micro unidirectionnel. Et vous avez ici les micros Omni-directionnels. Et puis, vous avez à l'arrière les prises XLR. Alors, si vous choisissez d'utiliser les prises XLR, je vous conseille vivement d'activer à l'arrière l'alimentation fantôme pour alimenter vos micros en électricité. Alors, vous avez aussi ici le gain qui va nous permettre tout de suite de régler le volume de l'enregistrement. Alors, ici, j'ai choisi Omni-directionnel. Ensuite, je mets l'appareil en pause à l'enregistrement en appuyant sur Record. Et vous voyez que, ici, je peux constater sur le vue-mètre le volume de ce que j'enregistre. Donc, il faut que ça soit à peu près comme là, à peu près vers les deux tiers. Il ne faut pas que Peak ne s'allume. Ça voudrait dire que ça serait trop fort. Il ne faut pas non plus que ça soit trop bas. Alors, pour faire le réglage, vous avez deux choses. Vous avez sur le côté la molette et à l'arrière, le gain. Donc, Low, Medium et High. Donc, en fonction de ce que vous avez, vous vous mettez en bas, au milieu ou fort. Une fois que c'est fait, vous appuyez une deuxième fois sur Record pour lancer l'enregistrement et vous appuyez sur Stop pour l'arrêter. Vous pouvez lire vos enregistrements en faisant Menu, ensuite Browse. Et puis après, en allant tout en bas, vous trouverez le dernier enregistrement qui vient d'être fait. Pour les récupérer sur ordinateur, il faut éteindre l'enregistreur et récupérer ici la carte mémoire. Et voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo !